Waouh ! C'est immense ! Il y a une quantité impressionnante de livres ! Comment faites-vous pour les empêcher de voler dans tous les coins ? Ces livres ne sont pas des livres magiques, votre majesté ! Oh ! Comment faites-vous pour trouver ceux dont vous avez besoin ? C'est simple ! Nous demandons au vieux bibliothécaire sage ! Très bien ! Mais où se trouve ce vieux bibliothécaire sage ? En quoi puis-je vous aider ? Vous êtes le bibliothécaire ? Oui ! Savez-vous où vont les étoiles lorsque le soleil se lève ? Oui ! La réponse se trouve dans le rayon astrophysique ! Deuxième rangée, référence 521 034 ! C'est par ici ! On a déjà cherché la réponse dans des livres ! Dans quel livre avez-vous cherché ? On a cherché dans mon livre de contes ! On a cherché aussi dans les livres de formules magiques ! En réalité, les livres que vous voyez là traitent tous de choses différentes ! Il y a des livres qui contiennent des histoires... Oh ! Regardez des sorcières ! Des livres qui expliquent comment fonctionnent les choses... Waouh ! Un livre sur les fusées ! Il y a également des livres sur la musique... Oh ! Tu as vu ça ? Musique elf ! Ma musique préférée ! Des livres sur les animaux... Oh ! Des poules ! Voilà qui m'intéresse ! Des livres sur les légumes... Oh oui ! J'adore les légumes ! Surtout les petits pois ! Vous pouvez trouver n'importe quelle réponse ! Il suffit de chercher dans le bon livre ! Ah ! Nous y voilà ! C'est un livre sur les étoiles ! Est-ce qu'il va nous donner la réponse ? Voyons cela ! Tout le monde est bien installé ? Oui, quel chardon ! Lorsque la nuit est claire, on peut voir les étoiles scintiller dans le ciel ! La lumière que dégage chacune d'elles est toute petite ! C'est un minuscule point lumineux ! Aidez-moi ! Il faut tirer plus fort, les enfants ! Oh ! Je me demande ce qu'ils veulent ! C'est toujours la même chose ! Il me sonne en cuisine et juste après, il quitte la pièce ! Nous, nous prunes ! Regardez ! Nous sommes là ! Mais pourquoi vous êtes si petits ? Pâquerette et Coquelicot nous ont jeté un sort ! Tiens, tiens, c'est vrai ! Pourtant, il n'est pas difficile de s'occuper des jumelles ! Il suffit de jouer avec elles ! C'est ce qu'on a essayé de faire, Nounou Prune ! Mais ça ne s'est pas très bien passé ! Il y a une chose avec laquelle les jumelles aiment jouer, c'est leur petite poupée ! Voyons, où peut-elle être ? Non ! Pâquerette et Coquelicot, vous rappelez-vous où vous avez mis votre petite poupée ? Petite poupée ! Petite poupée ! Bonjour ! Je suis Poupée Prune ! Poupée Prune, il n'y en a qu'une ! Change-moi la couche, s'il te plaît ! Oh non ! Elles ont changé Nounou Prune en poupée ! Poupée Prune, il n'y en a qu'une ! À manger, s'il te plaît ! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant ? Il nous faut demander de l'aide ! Il faudrait appeler ma maman ! Elle pourrait nous aider, je crois ! Très bonne idée, Ben ! C'est beaucoup trop lourd ! Allons-y tous ensemble ! Au russe ! Allô ? Madame Elf a l'appareil ! Maman ! Ben ! Oh Ben ! Tu as une drôle de voix ! Oui ! Nous avons besoin de ton aide ! Un seau plein de thé ! Nounou Prune ! Nounou Prune ! Monsieur Gnome veut une chaise longue et une canne à pêche au plus vite ! Pour qu'il puisse faire semblant de pêcher ! Eh bien, voyons ! Je m'attendais à quelque chose dans ce genre-là ! Nous avons aplani toutes les collines ! Et donc... Euh... Au revoir ! Merci, vieil elfe sage ! J'aurai également besoin d'un moulin à vent ! Quoi ? Un moulin à vent qui fonctionne est quelque chose de très difficile à construire ! Oh ! Il n'est pas nécessaire qu'il fonctionne ! C'est juste pour faire semblant ! Avec du vent dans les ailes, il tournera tout à fait bien ! Oh ! Bon ! Très bien ! Sandwich, thé, chaises longues et canne à pêche ! C'est très gentil ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Vieil elfe sage ! Vieil elfe sage ! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Nous construisons un faux moulin à vent pour Monsieur Gnome ! Un faux moulin à vent ? Oui ! Il n'a pas besoin de vraiment fonctionner ! C'est parfaitement idiot ! Oui, mais il a l'air rigolo ! Est-ce qu'on peut vous aider, Oli et moi ? Oh ! Oui, avec plaisir ! Maintenant, on peut fixer les ailes ! Terminé ! Pas correct, coquelicot ! On ne joue pas à Udada sur la table pendant le petit déjeuner ! Veuillez m'excuser, votre majesté, les jumelles aiment beaucoup jouer aux ponais en ce moment ! Elles ont vraiment envie d'avoir un animal ! Les ponais sont de charmants animaux de compagnie ! Ils sont très mignons et très affectueux ! Et ils ont de longues crinières soyeuses qu'il faut brosser ! Coquelicot et Pacorette aimeraient tant avoir un poney ! Poney ! Oui, poney ! Saperlipopède ! Non ! Les ponais sont des animaux gigantesques ! Coquelicot et Pacorette ne sont que de toutes petites fées ! Non, pas de poneys ! Les princesses pourraient peut-être avoir un autre animal ! Animal ! Animal ! Animal ! Je pourrais peut-être leur créer par magie un petit animal inoffensif ! Attendez une minute ! Les animaux exigent qu'on s'occupe d'eux ! Qui va prendre soin de lui et nettoyer ses saletés ? Les jumelles pourraient le faire ! Oui, d'accord, c'est promis ! Bon, dans ce cas, mais par pitié ! Faites un choix raisonnable, Nounou Prune ! Je ne veux pas d'un dragon ou d'un dinosaur ! Soyez sans crainte, votre majesté ! Oh ! J'ai un mauvais pressentiment sur cette affaire ! Mais ne t'inquiète pas, chérie ! Nounou Prune sait ce qu'elle fait, voyons ! J'ai un très mauvais pressentiment sur cette affaire ! Nous y sommes ! La bibliothèque magique des fées ! Maintenant, cherchons un livre sur les animaux ! Un tigre ! Tigre, tigre ! Non, c'est trop gros ! Oh, pas de tigre ! Un serpent ! Serpent ! Serpent ! Non, les serpents gigotent trop ! Oh, gigote, gigote, serpent ! Un alligator ! Alligator ! Alligator ! Non, beaucoup trop de dents ! Oh, beaucoup d'alligators ! Voilà ce qu'il nous faut ! Le petit animal parfait ! Hamster ! Hamster ! Hamster ! C'est peut-être un œuf de dragon ? Gaston, tu sais à quel animal appartient cet œuf ? Je crois que ça veut dire non ! Je sais ! On n'a qu'à demander à Nounou Prune ! Très bonne idée ! Non, non, Prune ! Vite ! Mais enfin, que se passe-t-il, les enfants ? On vient de trouver un œuf magique ! Ou peut-être un œuf de dragon ! Tu viens ! On va te montrer ! Tiens ! Très intéressant ! Un œuf ! Le voilà l'œuf magique Nounou Prune ! Ce n'est pas un œuf magique ! Est-ce que c'est un œuf de dragon ? Non, c'est un œuf d'oiseau d'une espèce inconnue ! Bonjour ! Pouvez-vous nous dire à quelle espèce d'oiseau vous appartenez ? Un merle ! C'est un œuf qui parle ! Non ! C'est moi, le vieil elfe sage ! Ah, tiens, bonjour ! Bonjour à vous, Madame Prune ! Comme je vous le disais, il s'agit bien d'un œuf de merle ! Et il y a un petit oisillon qui vit à l'intérieur ! Comment vous le savez ? On l'entend taper contre la coquille ! Écoutez ! Oh ! Comme c'est amusant ! Nounou Prune, est-ce qu'on peut le ramasser ? Il ne faut jamais ramasser les œufs qui viennent d'oiseaux sauvages ! La place d'un œuf d'oiseau, c'est près de la maman oiseau ! Ce sont des mots sages, Madame Prune ! Mais la maman oiseau n'est pas là ! Il faut que nous la retrouvions ! Je sais ! Gaston peut suivre la trace de l'œuf et retrouver sa maman ! Qu'en penses-tu, Ben ? Dis-moi ! Tomahome ! Ai-je l'air mal habillé ? Vous pourriez peut-être avoir l'air plus élégant ! C'est pourquoi j'ai demandé au tailleur-elfe de te faire de nouveaux habits ! Et il faut que tu prennes un bain ! Bon, d'accord ! Le tailleur-elfe ! Ce n'est que vieil elfe sage ! Je vous apprendrai que je ne suis pas que vieil elfe sage ! Je suis également tailleur qualifié ! Oh ! Je vois ! Allez-y, faites ! Je monte prendre un bain ! Mais fais vite ! Nos invités vont bientôt arriver ! Voici les habits neufs de roi Chardon, votre majesté ! Oh ! Très joli ! Mais est-ce bien à la mode ? C'est une coupe classique, votre majesté ! Faites dans une étoffe provenant des meilleures filatures du royaume ! Oh ! C'est splendide ! Euh non ! S'il vous plaît ! Veuillez ne pas y toucher, nounou prune ! C'est un produit très fragile, ce qui signifie qu'il ne faut surtout pas utiliser la magie pour le nettoyer ! Très bien, très bien ! Merci tailleur ! Au revoir ! Allez, au revoir ! Oli, tu aperçois aussi cette petite tâche-là ? Non, je ne vois rien du tout, maman ! Nounou prune ! Voyez-vous cette petite tâche ? Où cela ? Ici ? Non ! Là ! Oh ! Oh non ! Maman ! Tu as sali les nouveaux habits de papa ! Oui, je les ai salis ! Et le roi et la reine œillet d'Inde vont bientôt arriver ! Nounou prune, avez-vous le temps d'enlever cette tâche ? Laissez-moi m'en occuper, votre majesté ! Dis, nounou prune, est-ce que Ben et moi, on peut t'aider ? Bien sûr ! Voulez-vous marcher doucement ? Il est interdit de voler à l'école elfe ! Évidemment, puisque les elfes ne savent pas voler ! Oui, c'est très juste, madame prune ! Les elfes ne savent pas voler ! Mais en revanche, ils ont de très bonnes oreilles ! Et les elfes sont très doués pour fabriquer les jouets ! C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons fabriquer des jouets ! Hourra ! Nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés la dernière fois ! Moi, je fais une petite voiture ! Et moi, c'est un canard jouet ! Je fais un hélicoptère ! Et moi, un bateau ! Mon jouet à moi, c'est une grenouille ! Voilà, c'est un jouet ! Moi, je fabrique un robot ! Je vois que Mademoiselle Oli n'a pas encore de jouet ! Ce n'est pas grave, j'ai ma baguette magique ! Zing, zang, zing, zé ! Fabrique-moi un petit jouet ! Mademoiselle Oli, la magie est formellement interdite à l'école elfe ! Évidemment, les elfes ne font pas de magie ! Les elfes pourraient faire de la magie s'ils en avaient envie ! Mais les elfes ne font pas de magie ! Et nous sommes des elfes ! Princesse Oli, tu pourras travailler aujourd'hui sur ce jouet chouette ! Merci, vieil elfe sage ! Et je te prends ta baguette magique pour l'instant ! De façon à ce que tu apprennes à travailler à la manière des elfes ! C'est-à-dire sans magie ! Oh ! Où est le jus de fruits magique ? Désolé, votre majesté ! Nous sommes débordés ! Salut, Oli ! Salut, Ben ! Il faut qu'on file ! Livraison suivante ! Au revoir, Oli ! Au revoir, Ben ! Je déclare que ce bateau elfe a été royalement mis à l'eau ! Papa ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Serrez des mains et posez des questions. Bonjour ! Et vous, quel est votre travail ? Je... travaille le métal, votre majesté. Oh ! Voilà qui est très intéressant ! Bonjour ! Et vous, que faites-vous ? Je suis chef coq à bord de ce bateau, votre majesté. Oh ! Voilà qui est très intéressant ! Et vous, que faites-vous à bord ? Je suis le capitaine, princesse Oli. Ah ! Voilà qui est très, très intéressant ! Dis, papa, est-ce qu'on peut faire un tour en bateau ? Dis oui, s'il te plaît ! C'est une très bonne idée, Oli. Voilà une chose que je n'ai encore jamais faite. Capitaine, pouvons-nous faire un tour à bord de votre navire ? Ce serait un immense honneur, votre majesté. C'est vraiment chouette, hein, papa ? Oh oui ! Oui, c'est très agréable, je trouve. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais fait. Voulez-vous qu'on serve le déjeuner, votre majesté ? Oui, volontiers. Je commence à avoir faim. Moi aussi, j'ai faim. Téléphone, pour votre majesté, c'est une certaine nounou prune. Bonjour, nounou prune. Oui ? Oui, oui, bien sûr. Tout de suite. Nounou prune dit qu'il faut que je retourne travailler. Oh ! Mais papa, et le déjeuner qui est prêt ? Oui, je sais. Mais les devoirs d'un roi passent avant tout. Les enfants, vous allez répéter après moi. Panier magique, s'il te plaît. Donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder. Panier magique, s'il te plaît. Donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder. Hourra ! Oh ! C'est un peu léger, quand même. Oui, c'est vraiment trop léger, c'est vrai. Oui, il nous en faut plus. Très bien. Essayons celle-là. Panier magique, encore, encore, encore. Panier magique, encore, encore, encore. Ouf ! J'ai bien cru un moment que nous allions avoir droit encore une fois à un torrent de gelée. Un torrent de gelée ! 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 Nounou Prune, il y a beaucoup trop de gelée magique ! Arrêtez, Nounou Prune ! Abracadabra ! Dessert magique ! Rétréci, rétréci, rétréci ! Nounou Prune, essayez un sortilège plus puissant ! Évidemment, je pourrais invoquer le sortilège du stop magique ! Mais il est réservé en principe au seul cas d'urgence royale ! Eh bien, soit ! Je déclare qu'il s'agit d'une urgence royale ! Tempête de tonnerre et d'éclairs ! Vent du nord qui soufflait fort ! Formule magique excentrique ! Disparaissez ! Il y en a assez ! Oui, ça a marché ! Nounou Prune ! Où est passée la nourriture ? Je suis désolée ! J'ai dû stopper toute activité magique et notre pique-nique magique a disparu avec le reste ! Ça alors, c'est étrange ! Mon pique-nique est toujours là ! C'est parce qu'il n'a pas été créé par magie ! Eh ! Regardez ! Par chance, j'en ai apporté assez pour tout le monde ! Oh, merci Ben ! Ça y est, c'est prêt cette fois ! Mais non, il faut le temps que ça cuise, voyons ! Ah ! Si on faisait quand même de la magie, ça irait plus vite ! Je crois qu'il vaudrait mieux que vous sortiez jouer un moment tous les deux ! Je vous appellerai quand les gâteaux seront cuits ! Oh ! Est-ce qu'on est obligés ? Vous n'avez qu'à trouver des jeux amusants, mon chéri ! Oui, mais... j'ai pas tellement envie de jouer à des jeux aujourd'hui ! Qu'est-ce que tu racontes ? Toi qui aimes tant t'amuser ! Amusez-vous bien ! J'aimerais tant que les gâteaux ne mettent pas trop longtemps à cuire ! Moi aussi ! Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à essayer de jouer à quelque chose ! Oui, essayons ! Si on jouait à chat, j'aime jouer à chat ! Oui, d'accord ! Mais attention, il ne faut pas que tu triches ! Pas de tour de magie ! D'accord, pas de magie ! C'est toi le chat ! Tu ne m'attraperas pas ! Tu ne m'attraperas pas ! Tu cours trop vite ! C'est pas ma faute ! Les elfes courent très vite ! Et je suis un elfe ! Ce n'est pas du jeu ! Les fées ne peuvent pas courir aussi vite que les elfes ! D'accord ! Alors je vais courir à cloche-pied ! Tu ne m'attraperas pas ! Ben, attends ! Tu cours encore trop vite ! Bon, d'accord ! Alors je vais arrêter de courir ! Je t'ai ! C'est à mon tour ! Tu ne m'attraperas pas ! Wow ! Vous avez vu tous ces lapins ? Tiens ! Celui-ci porte le chapeau de mon père ! Coquelicot ! Paquerette ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Lapinion ! Lapinasse ! Je sais ! Elles ont transformé tous les elfes en lapins ! Paquerette ! Ce n'est vraiment pas drôle ! Ce n'est pas malin non plus ! Donne-moi cette baguette tout de suite ! Mignon ! Écoutez-moi toutes les deux ! Je suis sûre que vous n'avez pas fait... Miaou ! Petit ! Chouchou ! Clique-clique ! Petit ! Chouchou ! Clique-clique ! Eh ben ! Tu crois que c'est fini cette fois ? Oui ! Heureusement, les oiseaux ne peuvent pas tenir de baguette ! Oh ! Ben et Barnabé, avez-vous vu les filles ? Ces deux chatons-là sont Oli et Fleur ! Et les deux oiseaux, ce sont les jumelles ! Comment ? Ce sont Paquerette et Coquelicot qui se sont amusés à faire quelques tours de magie ! Ah d'accord, je vois ! Et qui sont tous ces lapins ? Eux, ce sont les elfes ! Bon ! Nous avons de sérieuses réparations à faire ! Disparaissez, chatons ! Revenez-nous, jeunes fées ! Disparaissez, lapins ! Revenez-nous, les elfes ! Envolez-vous, oiseaux, et revenez-nous, les jumelles ! Oli, je croyais que tu étais censée surveiller tes deux petites sœurs ! Mais Nounou Prune, les jumelles sont vraiment impossibles ! C'est vrai qu'elles sont un peu difficiles ! Bon ! Il n'y a eu aucun mal de fait ! Comment ça, aucun mal ? Elles nous ont tous changés en lapins ! Oui, je sais ! Je suis très impressionnée ! Mais... mais... Ces pauvres petites chéris sont très douées pour la magie ! Criouioui ! Crioui ! Papa ! Papa ! Nounou Prune a rendu Madame la sorcière complètement furieuse ! Et la sorcière a changé Nounou Prune en statue ! Oh, la pauvre ! Papa ! Si on ne fait pas quelque chose, Nounou Prune restera comme ça pour toujours ! On ne reverra plus jamais, Nounou Prune ! C'est bien triste ! Elle ne nous préparera plus de bons petits dîners ! Plus de dîners ? Quoi ? Nounou Prune changeait en statue ? Oui ! Montrez-moi où vit Madame la sorcière ! Nounou Prune a-t-elle été insolente envers la sorcière ? Un peu, oui ! Les sorcières sont parfois un peu grincheuses ! Est-ce que tu vas gronder Madame la sorcière, Papa ? Non ! J'ai une meilleure idée ! Qui est-ce ? Roi Chardon ! Roi Chardon qui ? Euh... Roi Chardon... Roi Chardon... Oh ! Votre majesté ! Vous devez être Madame la sorcière, celle dont j'ai tant entendu parler ! Oh ! Laissez-moi vous expliquer ! À propos de son intelligence, sa gentillesse et sa beauté ! Oh ! Sans parler de sa cuisine merveilleuse ! Voulez-vous un gâteau à l'asticon ? Non, merci ! Je crois que vous avez changé Nounou Prune en statue ! Oui, c'est exact ! Mais je... Oh ! Je comprends tout à fait les raisons qui vous ont conduite à faire ça ! Vraiment ? Nounou Prune peut se montrer parfois insolente, mais c'est surtout par maladresse ! Oui ! Et alors ? Alors, je suis certain que intelligente et gentille comme vous l'êtes, et sachant que Nounou Prune n'a pas voulu vous froisser, vous allez la laisser repartir ! Bonjour Ben ! Bonjour Oli ! Regarde, j'ai un nouveau jouet ! Qu'est-ce que c'est ? C'est une longue vue ! Ça sert à voir les choses qui sont très très loin de nous ! Waouh ! Est-ce que je peux essayer ? Oui, bien sûr ! Je ne vois absolument rien ! Essaye de le tourner un petit peu ! Ça ne marche toujours pas ! Qu'est-ce qui te fait rire Ben ? C'est une longue vue farcée à Trappoli ! Elle t'a fait une marque noire autour de l'œil ! Tu as un drôle d'art comme ça ! Regarde ! Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça ? Aujourd'hui c'est le jour des blagues chez les elfes ! Qu'est-ce que c'est le jour des blagues ? C'est un jour bien spécial ! Tous les elfes se font des blagues les uns aux autres ! Ça doit être rigolo ! Ah oui alors ! Est-ce que tu veux un bonbon showing gum ? Oui, s'il te plaît ! Je ne trouve pas ça drôle Ben ! Excuse-moi ! Tiens, je t'offre une fleur ! Non merci ! J'en ai assez de tes blagues stupides ! Ne t'inquiète pas ! Ce n'est pas une fleur qui t'asperge d'encre quand tu la respires ! C'est promis ? Oui, je te le promets ! Celle-là c'est une fleur qui t'envoie seulement de l'eau ! Je ne trouve pas ça drôle ! Moi ça me fait rire ! Zip zap zide ! La tête en bas, elle fait stupide ! Remets-moi sur mes pieds ! C'est l'heure de ton cours, Oli ! Oh ! Bonjour Ben ! Qu'est-ce que tu fais la tête en bas ? À l'aide ! À l'aide ! Princesse Oli, est-ce que c'est toi qui a fait ça ? C'est la faute de Ben ! Il n'a pas arrêté de me faire des farces ! Euh... Excusez-moi, Madame l'araignée ! Est-ce que nous pouvons prendre une petite goutte de rosée sur la magnifique toile que vous avez là ? C'est pour préparer un remède à donner au roi ! Madame l'araignée a dit qu'elle était d'accord ! Je vais ramasser la goutte de rosée ! Les elfes sont très forts pour grimper ! Et je suis un elfe ! Génial ! C'est très bien ! Maintenant, il nous faut trouver un petit peu de bave de limace ! Regardez ! Une limace ! Oli, tu pourrais peut-être lui dire toi-même cette fois ! Mais attention, tâche de parler assez fort parce que les limaces sont connues pour être un peu sourdes ! Et pourquoi elles sont un peu sourdes ? Parce qu'elles n'ont pas d'oreilles ! On ne pourrait pas ramasser la bave qu'il y a sur le sol ? On ne peut pas ramasser la bave des gens comme ça avant de leur demander la permission ! Ce ne serait pas très poli ! Bonjour, bonjour, Madame Limace ! Parle plus fort ! Bonjour ! Euh... mon papa, roi Chardon, ne se sent pas bien ! Nous avons besoin d'un peu de votre bave pour pouvoir lui préparer un remède ! Pourrions-nous en ramasser un peu et la mettre dans ce pot, s'il vous plaît ? Je crois que cela veut dire oui ! Nous vous remercions infiniment ! C'était très bien, Oli ! Regardons notre liste d'ingrédients ! Une goutte de rosée... La voilà, nounou prune ! De la bave de limace... Elle est là, nounou prune ! Et pour finir, il nous faut un roux de grenouille ! Hum... ça risque de ne pas être facile ! Je vous demande pardon, Guillaume Lecac ! Le gagnant de la course est Barnabé Est ! Ouais, ouais, ouais ! Oh non ! Ben est arrivé dernier ! Oh le pauvre ! Les elfes sont très sensibles à ce genre de petites choses ! Pourquoi vous avez fait ça, hein ? J'ai juste essayé de t'aider à gagner ! Mais j'étais sur le point de gagner ! Ce sont écrits qui m'ont fait perdre cette course ! Excuse-moi, Ben ! Ne t'en fais pas ! Tu vas pouvoir te rattraper sur d'autres petites épreuves ! Les concurrents sont priés de se tenir prêts pour l'épreuve suivante ! Le saut en hauteur ! Tu es très fort en saut en hauteur, Ben ! Tu vas gagner facilement ! Oui, j'espère gagner cette fois ! Je l'espère, moi aussi ! Il n'y a rien de pire qu'un elfe grognon ! La première concurrente est... Lizzie Elfe ! C'est maintenant au tour du champion de saut en hauteur de l'année dernière, Ben Elfe ! Bonne chance, Ben ! Oui ! Tu vas y arriver ! Hop là ! Ouf ! Je ne pensais pas qu'il allait passer ! C'était encore un saut magnifique ! Et maintenant, voici notre dernier concurrent, Barnabé Elfe ! Pas de chance, Barnabé ! Voici nos deux finalistes pour la coupe de saut en hauteur ! J'espère que Ben ne va pas toucher la barre, Nounou Prune ! Tant qu'il ne la mette pas plus haut, je suis certaine que tout ira bien ! Oh, zut ! Lizzie Elfe ! Allez, vas-y, Lizzie ! Saute bien haut ! Et maintenant, Ben Elfe ! Nounou Prune, Gaston est un garçon, coccinelle ! Oui, et alors, ce qui est important, c'est qu'une fée doit prendre soin de sa baguette ! Oui, Nounou Prune ! Règle numéro 3, s'il y a du vent comme aujourd'hui, les fées doivent être prudentes lorsqu'elles volent ! À la hauteur où je vole en ce moment, tout va bien ! Mais quand il fait du vent comme aujourd'hui, personne ne doit voler au-dessus des murs du château, parce que là-haut, le vent souffle très fort ! Oui, Nounou Prune ! Alors, qu'avons-nous retenu ? Une fée doit toujours avoir l'air soignée ! Une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette magique ! Une fée ne doit pas voler quand le vent souffle fort ! C'est très bien ! Vous voyez ? Même moi, j'ai beaucoup de mal lorsque le vent souffle aussi ! Waouh ! Oh ! Nounou Prune est partie ! Est-ce que c'était prévu dans la leçon ? Je ne crois pas, non ? Waouh ! Waouh ! Waouh ! Nounou Prune a laissé sa baguette magique ! Et une fée qui se sépare de sa baguette, c'est comme une coccinelle sans ses taches noires ! Pauvre Nounou Prune ! Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? J'ai un plan tout simple ! On retrouve Nounou Prune, on vient à son secours, et après, on lui rend sa baguette magique ! Mais on ne sait pas comment faire pour la retrouver ! Et on ne sait pas comment faire pour la secourir ! Et on n'a pas le droit de toucher à la baguette de Nounou Prune ! Heureusement que je suis là, finalement ! Toutes ces choses, moi, je peux les faire, puisque je suis un elfe ! Gaston, cherche Nounou Prune ! Gaston va retrouver sa trace en un rien de temps ! Vous allez voir ! Pour Gaston et Pipi pour A ! Nounou Prune est là-haut ! La première phase de mon plan est terminée ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501